Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, Benoît est arrivé sous la chanson Les Corons, donc voilà. Donc je trouve qu'avec la barbe, ça lui va pas mal, donc voilà. Dans le public, il y avait Valentin qui avait demandé hier sa main à sa petite chérie qui ressemble un petit peu à Elen Segarat, je trouve. Ensuite, comme d'habitude, une question hyper simple, sur quoi les bikers se déplacent-ils ? Donc bien sûr, des motos. Alors bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Bon, si les questions sont aussi débiles, aussi simples, c'est pas parce qu'on vous prend pour des débiles, c'est que bon, les 12 coups de midi, c'est une émission, on va dire, familiale. Donc ça permet aux jeunes, comme aux vieux, comme un peu à tout le monde de pouvoir répondre aux questions rapidement. Si les questions étaient comme dans « Questions pour un champion », c'est vrai que ça serait un peu chiant, mais bon, ça serait sympa que, comment dire, que pour le prochain maître de midi, les questions soient un petit peu plus, on va dire, pointues. Voilà. Bon, ben sinon, vous aviez donc Adrien de Gironde, qui a eu une question, comment dire, musicale dont je ne l'ai pas mise. Vous aviez aussi Maryse de Laine. Voilà. Vous aviez aussi donc Morgane. Alors, la question pour Maryse, quel animal est à l'origine de la construction du château d'If ? Eh bien, c'était un rhinocéros. Ensuite, question, quelle femme dépense le plus en produits de beauté ? Bon, la question ne m'intéressait pas, mais comment dire, j'adore le visage de Morgane. Donc, voilà. Ensuite, afin que Claude Monet continue à peindre, son ami Clémenceau a réussi à le convaincre de se faire opérer des yeux. Ensuite, vous avez vu de quelle manière la NASA envisage-t-elle de dévier la trajectoire d'un astéroïde géant qui pourrait percuter la Terre en 2135. Donc, voilà. Et puis, alors, donc, il y a eu cette question qui est assez rigolote. À quoi se fit les spermatozoïdes pour se diriger vers l'ovule ? Donc, c'était aux odeurs. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à la chanson de Phoebe. Smelly Cat, Smelly Cat. Bon, si vous connaissez, si vous savez ce que ça veut dire. Donc, voilà. Sinon, après, il y a eu un duel. Donc, franchement, Maryse, de ne pas savoir que l'amour, c'est comme une cigarette. Bon, ben voilà. Et puis ensuite, eh bien, comment dire, Adrien, il y a eu cette question qui a obtenu une palme d'or au Festival de Cannes pour le Monde du Silence. Donc, c'était assez simple. Donc, le commandant Cousteau. Après, bon, ben voilà, donc en coup fatal. Donc, voilà, Adrien n'a pas fait l'enfeu. J'ai appris un truc. Quel nom de département français signifie la Vallée Close ? Eh bien, c'était la Vaucluse. Le Vaucluse, pardon. Et puis, voilà, quoi. Donc, à la fin, voilà, comme on peut voir, Benoît avait les doigts dans le nez. Il a gagné les doigts dans le nez. Donc, voilà. Sinon, ben, il s'est planté sur une question. Donc, il est fort en tout, sauf en jardinerie, quoi. Donc, pour quelle raison les jardiniers mettent de la cendre, du sable ou du mar de café au pied des plantations ? Donc, voilà, c'est pour repousser les limaces. Donc, voilà, bon, il a quand même gagné 1 000 euros à partager avec un téléspectateur. Dans les toiles mystérieuses, bon, ben, ça ne bouge pas trop. Toujours la place d'envers. Donc, alors, hier, j'étais, donc, à la plaine Saint-Denis. Sauf que, quand je suis arrivé, donc, l'émission était en train d'être enregistrée. Donc, et puis, en plus, alors, la fille qui est à l'accueil, donc, bon, déjà, elle est super adorable. Elle s'appelle Stella, donc, j'ai fait un coucou si elle m'écoute. Mais elle est muette comme une tombe. Elle n'a rien voulu me dire. Par contre, bon, il y a une personne qui m'a vraiment confirmé que Benoît a bien été éliminé. Donc, il sera éliminé, donc, comme j'ai dit, donc, on va dire mi-avril. Donc, voilà. Et puis, bon, ben, dans l'étoile mystérieuse, comme, comment dire, comme on peut voir, donc, dans le fond, c'est la grande place d'envers. Bon, ben, j'ai pensé à une personne qui aurait joué dans le film Dédé d'envers. Donc, ben, voilà, c'est Simone Signoret. Donc, si Castaldi vaut la vidéo, il va dire arrêtez de parler de Simone Signoret. Et puis, ben, sinon, un petit coucou à, comment dire, à Z. Parce que là, je suis en train d'écrire un scénario où deux voix off. Donc, il y aurait Z et puis Pascal Argence. Alors, Pascal Argence, c'est la personne qui fait la voix des amours. Voilà. Donc, ça serait un scénario pour faire, pour un court-métrage qui serait assez sympa. Donc, voilà, donc, d'ici quelques temps, je lui enverrai le scénario à Z. Et puis, ben, pour changer des t-shirts. Et puis, comme j'étais, donc, à Aubert-Villiers, quoi, à la Plaine-Saint-Denis. Donc, ben, que toujours, donc, le casque, comment dire, Bluetooth. Bon, et j'ai vu que je le vendais vraiment pas cher parce que je le vends à 19 euros. Et j'ai vu que sur Internet, il y a des gens qui le vendaient à 29 euros. Donc, voilà. Bon, ben, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Puis, je vous dis à très, très vite. Et puis, je vous donnerai d'ici un ou deux jours qui est vraiment dans l'étoile mystérieuse. Bye, bye.